hello hello aujourd'hui ce ne sera pas un tutoriel créatif que l'on va voir ensemble mais un tutoriel astuces puisque je vais vous présenter tout de suite comment ancrer vos petits mini spots vous savez ces petits encreurs qui ne sont pas chargés qui sont vierges et comment notamment les remplir à l'aide de nos petites recharges d'encre je vous montre tout ça tout de suite c'est parti voici donc comment ancrer nos petits stamping spots alors les petits stamping spots se présente ainsi l'avantage aussi c'est qu'ils sont empilables les uns avec les autres tout de suite voilà donc du coup vous pouvez sans aucun souci les transporter l'avantage aussi c'est qu'ils ont un format tout petit ils sont formés donc d'une mousse comme vous le voyez ici je vais essayer de vous le montrer voilà donc d'une mousse qui va venir absorber en fait notre encre donc vraiment très très pratique je trouve et pour pouvoir tout simplement bien les ancrer donc vous prenez votre petite recharge et vous allez venir ancrer ici en commençant dans un sens et en faisant des petits zigzags comme ceux ci l'encre va se diffuser tranquillement à l'intérieur vous retournez et vous faites dans l'autre sens voilà alors c'est pas la peine d'en mettre énormément moi je vous conseille d'en faire trois allers retour comme ceux ci en encrant à chaque fois donc dans un sens puis dans l'autre comme ça voilà donc là j'entame la troisième fois et en règle générale trois fois suffisent amplement pour que notre encreur soit ancrée je vous remontre ici du coup sur le côté vous voyez que l'encre est en train de se diffuser tout simplement dans notre tampon si vous le souhaitez vous pouvez aussi en mettre voilà sur les côtés donc faites attention n'appuyez pas trop sur vos petits vos petites recharges comme ceux ci et voilà vous avez un petit tampon encreur qui est ancrée alors nettoyer bien aussi le contour et puis ensuite après vous pourrez remettre sans aucun souci le petit chapeau les encreurs une fois qu'ils sont ancrés ne les retourner pas ne les stocker pas à l'envers ils doivent toujours être stockés à l'endroit pour savoir quelle couleur c'est moi je vous conseille ici de découper un petit carré de papier donc au format 2,5 par 2,5 que vous venez coller ici au fond de votre encreur par exemple et en écrivant dessus le nom de la couleur comme ça vous savez quel est l'encreur que vous avez voilà j'espère que cette petite astuce vous aura plu je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite astuce bye bye vous